Monsieur Ali Beynasri, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos amis auditeurs et auditeurs. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, instruction du Président de la République lors du dernier Conseil des ministres, revoir l'accord d'association avec l'Union Européenne, un accord asymétrique et accumulé de l'avis des experts, l'unanimité, l'équivalent de 25 à 28 milliards de dollars de pertes fiscales à notre pays depuis sa mise en œuvre le 1er septembre 2005, puisqu'il a été négocié en 2002. Revoir, article par article, quels sont les articles en défaveur aujourd'hui de l'Algérie par rapport justement à cet accord. Monsieur Ali Beynasri. Très bien. Donc, d'abord, il faut planter un peu le décor de cet accord, comment il a été mis en œuvre à l'époque. C'était dans un contexte extrêmement difficile pour l'Algérie. On a commencé donc à négocier cet accord. Maintenant, je pense qu'on a assez de recul pour faire un bilan. Le bilan a été demandé. Il y a certainement des choses à revoir, mais fondamentalement, on doit nous savoir ce qu'on veut exactement, quelle est la position de l'Algérie, quels sont exactement les articles qu'on devrait revoir. Mais il faut comprendre une chose, que l'article 1 de cet accord parle de relations équilibrées. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Qu'en faut-il faire de cet accord ? Le maintenir ou pas ? Mais en tout état de cause, il y a des chantiers à revoir, notamment. Donc, des articles qui sont extrêmement importants. Je citerai par exemple l'article 11, qui parle donc de mesures de protection. Mais ces mesures de protection appliquées, à titre exceptionnel, nous devons donc les motiver et surtout accorder des droits de douane inférieurs. L'article 16, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les mesures compensatoires. C'est-à-dire que si nous fermons une ligne tarifaire, nous devons la compenser par une autre. Donc, la troisième, c'est l'article 17, qui sont donc aussi les mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde sont soumises aussi à une demande motivée de l'Algérie concernant le degré d'impact des importations à cette filière. Donc, à ce titre-là, c'est les grands chantiers qu'il faudra voir. Alors, justement, on parle de révision et c'est l'instruction du président de la République de article par article. Vous avez énuméré un certain nombre d'articles. Vous parlez de l'article, bien sûr, 11, le 16, il y a le 17, il y a le 24 également. Mais il y a aussi, parallèlement, l'article 107, qui stipule le retrait de l'accord en cas de désaccord. Mais vous parlez du premier accord qui parle de relations équilibrées, l'article 1, c'est-à-dire relations équilibrées. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que cet accord ne soit pas en faveur de l'Algérie et qu'il ait enregistré, c'est-à-dire des pertes fiscales qui ont atteint l'équivalent de 25 à 28 milliards de dollars. On parle de 2 milliards de dollars de pertes annuelles. Oui, ça a diminué parce que les importations ont diminué. Mais en tout état de cause. fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet accord-là ? Il est clair qu'au départ, l'État à l'époque avait signé cet accord-là, sachant que nous ne sommes pas dans une situation d'un pays exportateur. On était sous embargo aussi. Oui, certainement. Un embargo déguisé. Tout état de cause s'attendait, hors hydrocarbure, que ça n'allait pas, donc ça ne va pas être illéquilibré. Le problème, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, ils considèrent que l'exportation de l'énergie, du pétrole et du gaz, ça rentre aussi dans les échanges. Ce qui est totalement faux, parce que si nous prenons par exemple, vous avez évoqué la perte fiscale. Si pour nous, nous avons une perte fiscale, c'est exactement l'inverse qui se passe de l'autre côté. 98% de nos exportations vers l'Union européenne sont majoritairement des produits énergétiques. C'est-à-dire que nous donnons actuellement 80% de valeur ajoutée à l'Union européenne. 80% de valeur ajoutée, c'est-à-dire que le pétrole que nous exportons, et je citerai l'exemple de kérosène, nous exportons un baril de pétrole, avant c'était à 37, 39, 40, 60, ou actuellement 120, mais nous recevons, nous achetons du kérosène, notamment d'Europe, à 10 fois ou 15 fois de prix. Donc c'est ça la problématique. Donc nous alimentons en recettes la fiscalité de ces pays-là et nous enregistrons un déficit en matière de recettes en Algérie. Donc globalement, nous nous avons estimé à 25 ou 28 milliards, mais du côté européen, je pense qu'il faut multiplier au moins par 15 ou par 20 ce chiffre-là en termes de gains. Mais il faut savoir que l'Union européenne, c'est 4 pays. Le premier bénéficiaire de cet accord, c'est la France. Le deuxième, c'est l'Espagne. Le troisième, c'est l'Italie. Et le quatrième, c'est l'Allemagne. Donc 72% de nos échanges, c'est avec ces pays-là. Donc toute, disons, contestation ne peut venir que des pays qui ont bénéficié. Alors, bien sûr, l'instruction du président de la République, c'est d'aller vers une révision de cet accord, clause par clause, et en fonction d'une vision souveraine et d'une approche gagnant, gagnant, en se référant bien sûr à l'article 1 qui stipule une relation équilibrée. Mais si on revient au contexte aussi de la signature de cet accord qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005, alors qu'il a été signé en 2002, quand il y a eu signature, il y a eu 15 pays. Aujourd'hui, il y a l'élargissement de l'Union Européenne, voilà, à d'autres pays. Ils sont à 27 et ils vont s'élargir encore à d'autres pays qui vont rejoindre, bien sûr, l'Union Européenne. Oui, absolument. C'est ce qu'on peut qualifier de l'espace à géométrie réel. Pourquoi ? Parce que le fondement même de cet accord de l'Union Européenne, c'est que tout pays européen a le droit légitime de l'intégrer. On a vu le cas dernièrement avec l'Ukraine. Donc actuellement, il y a trois pays qui sont la Tchérbie, la Macédoine, le Kosovo et la Moldavie. Et nous avons donc dernièrement l'Ukraine, la Géorgie. Donc nous allons à terme peut-être avoir 35 ou 36 pays. Donc quelle serait la position de l'Algérie ? Il est clair qu'il y a une seule alternative à cet accord-là. Cette alternative, à mon avis, c'est est-ce que l'Union Européenne est prête à intégrer l'Algérie dans la chaîne de valeur européenne ? S'il n'y a pas cette option, s'il n'y a pas cette vision, s'il n'y a pas cet objectif. Le reste n'est que blabla, parce qu'on restera toujours en face de la première puissance économique du monde. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas de l'avis, donc je soutiens la demande du président de la République, close par close, ça c'est clair et net. Mais je pense qu'il faut, et le débat est quelquefois ailleurs, est-ce que, je reviens toujours à cette approche européenne, est-ce que l'Algérie est un partenaire ou c'est un marché ? Il faut répondre à cette question. Mais justement, quand on parle de partenaire ou de marché, nous avons encore quelques indicateurs, c'est-à-dire on voit le déséquilibre sur le niveau des exportations de l'Algérie vers l'Union Européenne et bien sûr, à contrario, les importations des pays de l'Union Européenne, les quatre essentiellement, vers l'Algérie. Alors, quand on parle un peu d'une approche pragmatique et objective, nous avons en 15 ans, entre 2003 et 2018, les exportations algériennes hors hydrocarbures vers l'Union Européenne sont passées de 344 millions de dollars en 2003, deux ans avant l'application, à 889 millions de dollars à peine en 2018, or que l'Algérie a exporté l'équivalent de 300 milliards de dollars d'hydrocarbures. Alors, c'est ça le déséquilibre qu'il va falloir impérativement, aujourd'hui, assurer. Oui, absolument. Compenser. Je vous citerai un cas symptomatique. La Roumanie a intégré l'Union Européenne. La balance commerciale est en défaveur de l'Algérie. Exactement. Ils étaient à exactement 54 millions de dollars d'exportation vers l'Algérie. Le fait qu'elle ait intégré l'Union Européenne, ça a été multiplié par 10, plutôt par 11, le chiffre. Parce que vous savez que la Dacia est fabriquée là-bas en Roumanie et tout. Donc, l'aide sur l'intégration a profité, la Croatie aussi a profité de son intégration en Union Européenne. Mais le débat, il est autre. Le débat, c'est que, qu'est-ce que nous voulons faire avec de cet accord-là ? Soit, comme vous l'avez dit, l'application de l'accord 107, soit revoir fondamentalement sur une approche partenariale avec l'Algérie. Avec la création d'emplois aussi en Algérie, l'Algérie qui ne veut plus devenir le comptoir de l'importation des autres pays. Ça, c'est clair. Tous les exportateurs européens étaient sur le même marché que les opérateurs algériens. Et ce n'est pas normal. Il y a aussi le fait qu'un accord d'association, c'est un accord préférentiel. Donc, c'est un espace aussi de détournement des droits. Parce que certains produits, on les a achetés ailleurs. Le fait de l'application de cet accord, l'annulation des droits de douane, en fait que le produit, donc, devient européen. Mais est-ce qu'on peut considérer, partant de cet accord, qu'il a plus favorisé les importations vers l'Algérie que l'investissement en Algérie aujourd'hui, M. Alibay Nasri ? Puisqu'un des points qui est soulevé, c'est qu'il y a moins d'investissements directs idéaux, c'est-à-dire en Algérie, parce que les compagnies européennes préfèrent les importations, puisqu'elles sont un peu exonérées pratiquement des droits de douane. Je vais vous dire une chose. Les pays qui profitent le plus dans cet accord ont investi quatre fois plus ailleurs dans la région Ménat qu'en Algérie. Quatre fois plus. Alors que l'Algérie est le premier partenaire. Et seule l'Algérie a donc une balance excédentaire en faveur de ce pays-là. alors qu'elle est négative avec les autres. Alors là où c'est négatif, on investit. Là où c'est positif, bien sûr qu'on n'investit pas. Parce qu'on vend, c'est un marché, il est ouvert, on vend. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Pourquoi on investit ? C'est vrai qu'on a fait des erreurs. Il est clair qu'en 2009, on a pris des mesures concernant l'1,5149. Mais on doit faire valoir à la partie européenne que l'Algérie, sur ce point-là, a changé. Vendre, en quelque sorte, entre guillemets, notre code d'investissement, l'attractivité et l'objectif. C'est donc de cibler des filières sur lesquelles nous sommes importateurs et qu'on vienne investir chez nous. Et on revient toujours à cette fameuse chaîne de valeurs agro-européenne. Voilà, négocier en fonction d'une vision souveraine, c'est la directive du président de la République, gagnant, gagnant. Le contexte géopolitique est en faveur aujourd'hui de cette révision puisqu'on a vu qu'au niveau du commerce international, tout a changé et tout a été bouleversé avec la guerre russo-ukrainienne. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un changement, donc, disons, extrêmement important. Ça va impacter. Et donc, on revient aux atouts de l'Algérie, qui sont l'énergie et les mines. On a vu qu'il y a un intéressement sur les mines en Algérie. C'est extrêmement positif. C'était rare aussi. Bien sûr, mais de manière générale, la valorisation des mines, la valorisation aussi du gaz à travers la pétrochimie. Donc, il y a des secteurs qui sont très importants. Donc, c'est là où nous attendons, donc, à ce qu'il y ait des signaux, qu'il y ait des investissements, sachant qu'il y a un changement très important à travers le coût des investissements, à travers la garantie de transfert, à travers, donc, le foncier industriel. Cette attractivité, nous devons, donc, la faire valoir au principe. Mais pour cette renégociation, il faut impérativement élargir, bien sûr, la discussion à d'autres partenaires, comme par exemple les opérateurs économiques aujourd'hui. Donc, impérativement, il faut les associer dans cette renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne. Oui, absolument. Parce qu'on a vu, quand il y avait, donc, au début de l'accord, on avait associé des opérateurs. Et l'apport des opérateurs, à l'époque, au démarrage, a fait rectifier, donc, certaines orientations. C'est éminemment important. Parce que, qui est touché, qui est touché, donc, par ces mesures-là ? Qui connaît le mieux le monde économique ? C'est les opérateurs. Et il est clair qu'on ne peut pas continuer sans faire abstraction, donc, des principaux concernés. Et tous les accords doivent être discutés avec, donc, les opérateurs économiques. Alors, M. Ali Bayan-Asri, moi, je voudrais revenir, bien sûr, sur cet accord d'association avec l'Union européenne, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, signé en 2002, qui a aujourd'hui, bien sûr, qui a accumulé de l'avis des experts l'équivalent de 25 à 28 milliards de dollars de pertes fiscales à notre pays, depuis, bien sûr, sa mise en oeuvre le 1er septembre 2005. Le président, il a donné des instructions fermes, révisé cet accord, clause par clause, article par article, les articles qui sont en défaveur, bien sûr, de notre économie. Vous avez énuméré un certain nombre d'articles. L'article, par exemple, vous avez parlé de l'article 11. Vous avez parlé également de l'article 16. Et vous avez parlé également 17 et 24. Voilà, vous êtes en train de me souffler pratiquement les articles un par un. Je voudrais revenir avec vous sur qu'est-ce qui ne va pas dans cet article 11 qui stipule les mesures de protection à titre exceptionnel pour ce qui concerne les droits de douane. Qu'est-ce qu'on comprend par cet article exactement ? On va essayer de le décortiquer rapidement. Très bien. Donc, je vais vous décortiquer l'article 11. Très rapidement, l'article 11, c'est quoi ? On reconnaît donc le droit à l'Algérie de prendre des mesures de protection. Mais ce qu'il est dit, ils sont soumis à des conditions défavorables. Qu'est-ce que les conditions défavorables ? C'est-à-dire qu'on limite, donc pour protéger ceux-là, mais on limite les droits à 25%. C'est-à-dire que si vous avez des DAPS, vous avez donc les droits à 30%, non. Ils ne sont pas acceptés. Donc, il y a aussi la mention « Préférence aux produits de l'Union Européenne ». Donc, c'est un peu bon cas. C'est des articles qui sont... Il faut comprendre un peu la structure et l'état d'esprit, un peu en quelque sorte, de cet accord-là. Il y a deux parties dans l'accord d'association. La partie agricole et agro-industriel, c'est-à-dire les chapitres 1 à 24, qui sont verrouillés, strictement verrouillés. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la partie agricole au niveau européen, c'est la partie à protéger. On protège le secteur de l'agriculture. Donc, là, on travaille par quota. Donc, il y a des quotas. Donc, il faut revoir aussi cet aspect-là. Il y a des quotas de produits d'une manière très importante. Et les pertes fiscales sont aussi importantes. Et ces produits-là n'existaient pas au moment... Je citerai, par exemple, le cas du sucre. Le cas du sucre, quand il y avait l'accord, il n'y avait pas de production. Actuellement, il y a quatre producteurs de sucre. On ne peut pas exonérer 150 000 tonnes de sucre dans ces 30 millions de pertes fiscales sur ce produit-là. Il y a l'huile également. Il y a l'huile. Il y a beaucoup de produits. Donc, cette partie-là, il faut revoir. Et ce qu'il faut revoir aussi, c'est les mesures de protection de l'Union européenne. Tous nos produits, s'il n'y a pas de droits de douane, il y a une taxe indirecte qui s'appelle l'élément agricole. Je vous donne un exemple. Si vous exportez une boisson, la boisson, c'est 0% de droits de douane. Mais vous avez une taxe sur l'élément agricole qui est le sucre. Donc, il y a des mesures de protection. Vous avez les produits agricoles. Les produits agricoles, il y a aussi des prix d'entrée. Nous avons aussi des produits qu'on ne peut pas exporter. Pourquoi ? Parce qu'ils disent à l'Algérie que vous devez mettre en place un plan de surveillance de résidus. L'Union européenne, en 17 ans, n'a jamais fait un évangé pour nous aider à mettre en place ce plan de surveillance de résidus qui est extrêmement important. Elle l'a fait pour d'autres pays. Elle ne l'a pas fait. Donc, on a des produits qui sont très éligibles à l'exportation. Il y a des demandes, notamment près de notre communauté. C'est ce qu'on appelle les dérivés du lait et qui sont actuellement interdites. Le miel aussi est interdit. Donc, il y a ces mesures de protection qu'on doit mettre sur la table aussi. Il y a aussi l'article 16 qui parle un peu des mesures compensatoires. C'est-à-dire que, voilà, je vous vois un costume en deux. Si je vous diminue sur la veste, je vais me rattraper sur le pantalon, en quelque sorte. C'est ça les mesures compensatoires. On a fait, on a eu cette, au moment du réaménagement, parce qu'on a fait un réaménagement en 2010. Il faudrait revenir sur le réaménagement et comment qu'elle a été faite et quels sont les objectifs de cette réaménagement. Mais en tout cas, à l'époque, on avait fermé des lignes tarifaires, notamment les légumineuses. L'Union européenne nous a demandé, nous a demandé donc de compenser. Et comment qu'on a compensé ? La valeur de la fermeture, on l'a orientée vers l'importation, l'augmentation du quota de blé, qui était de 300 000, qui est passée à 403 000 tentes. Il y a aussi donc ce qu'on appelle l'hygiène spleen, on a aussi augmenté. C'est ça l'Union européenne. Vous diminuez, on ne vous lâche pas. C'est ça le principe qu'on va compensatoires. On a signé un, c'est définitif, admittable et éteralable. Ça, il faut absolument revoir cet aspect-là. Moi, je pense que pour les concessions agricoles et agro-transformées, je pense qu'il faut revoir tous les quotas qu'on a cédés à l'Union européenne. Parce qu'ils nous portent préjudice. Et puis l'économie algérienne, depuis le temps, a très fortement changé. Concernant les produits des chapitres 25 à 97, là, il faut revenir à l'accord même et à l'esprit de l'accord, qui est donc les relations équilibrées. Alors, l'article 17, les mesures de sauvegarde, M. Alibès Nasseri ? Oui, parce que tout est soumis. Donc, les mesures de sauvegarde, on vous dit oui. On reconnaît parce que c'est l'OMC, donc c'est le GAD. Mais il faut nous démontrer le lien de causalité entre la filière sinistrée et l'impact avec l'Union européenne. Malheureusement, il faut le dire, on n'a pas les moyens. On n'a jamais fait une étude sur cet impact-là. On le fait, on ne le fait pas. Donc, actuellement, nous prenons des mesures de protection qui sont contestées. On a vu que l'Union européenne a donc actionné l'article 100 de l'accord pour nous traîner, en quelque sorte, si j'ose dire, m'exprimer à l'époque, donc devant l'organe de règlement des différends de l'Union européenne. Ça, moi, je pense qu'il faut revoir donc cet aspect-là. Alors, il y a aussi des aspects qui concernent un peu, défendre ses intérêts économiques. Et c'est ça, le principe du commerce international. Aucun pays ne négocie au détriment de 100 en économie. Dans l'article 24, il y a des dispositions aussi qui concernent l'agriculture. Et là, les mesures sont draconiennes pour permettre à nos produits qui sont de haute qualité de pénétrer les marchés européens. Oui, absolument. Mais on revient toujours. Alors que pour d'autres pays, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas du tout le... Le même traitement. Oui, le même traitement. Ça, c'est clair et net. Mais ce que je peux dire à ce niveau-là, qu'il y a une protection très renforcée de l'Union européenne. Il y a toujours deux. Chaque jour ou chaque mois, il y a des directives qui sortent dans ce domaine-là, qui verrouillent de plus en plus. Donc l'espace européen, différentes mesures ont été prises. Je vous cite un cas, par exemple. On exportait des condiments, mais le 21 avril de l'année dernière, il y a une directive qui a pratiquement stoppé l'exportation des condiments, notamment d'essence, vers l'Union européenne. Parce qu'il y a une présence, il y a des oeufs à l'intérieur et les oeufs, donc on revient toujours au plan de surveillance des résidus, sont interdits. Et on n'exporte plus ce type de produit. Alors justement, l'article, c'est-à-dire l'accord d'association, stipule plusieurs aspects, également les aspects politiques par rapport, bien sûr, à ce partage de ce même espace, notamment méditerranéen et européen. On parle de zones de prospérité partagées, on parle aussi de déplacement de personnes qui doit être aussi équilibré. Mais est-ce qu'on est dans un accord où on favorise plus, c'est-à-dire les flux financiers que le flux des personnes également ? C'est une sorte de chantage qui est exercé sur certains pays, notamment le nôtre, par rapport à cet aspect-là, M. Ali Bey-Nasri ? C'est clair. On a vu des décisions prises par des présidents de la République au niveau européen qui disent qu'on réduit de moitié. Donc ça vient d'occuper... Régule de moitié le déplacement des personnes. Le déplacement des personnes, et ça a touché même les hommes d'affaires. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord d'association, on ne le connaît pas sur cet aspect-là. Bien sûr qu'il y a un volet politique, un volet social, un volet culturel, il y a un volet de recherche. Enfin, il y a plusieurs aspects, liberté de circulation des personnes. Ça, on n'en parle pas. On ne tient compte que de l'aspect commercial. À chaque fois qu'il y a un problème, une des mesures de défense prise par l'Algérie, c'est des réunions parce que ça touche des pays, et ça touche aussi des intérêts de grandes entreprises. C'est elles qui actionnent les gouvernements respectifs de ces pays-là, on les a cités, et qui sont très proches de leurs gouvernements. Et ça réagit immédiatement. On a vu le fait de dire FOB dans le cadre de ce qu'on appelle des services, a fait réagir l'Union Européenne parce qu'il y a des compagnies importantes qui desservent l'Algérie. Ils ont contesté, ils ont fait des notes à l'Algérie pour dire non, arrêtez, le FOB, vous ne devez pas le mettre en œuvre. Alors, on parle bien sûr de cette zone de prospérité protégée. On s'achemine dans le cadre de cet accord, bien sûr, en attendant sa révision vers un démantèlement tarifaire jusqu'à 0% de droits de douane exactement, on y est pratiquement, pour certains produits notamment, à la faveur de la mise en place, bien sûr, de cet espace. Mais est-ce que cet aspect-là est en faveur de l'Algérie d'aller vers ce démantèlement tarifaire quand on sait qu'on pourrait reverser dans la même situation qu'on a connue par le passé, devenir un comptoir d'importation de certaines grandes entreprises étrangères vers notre pays, ce qui est en défaveur de notre pays dans le sens où on ne crée pas la valeur ajoutée dans notre pays puisqu'elles ne viendront pas s'installer chez nous, elles préfèrera importer et il n'y aura pas de création ni de richesse, ni de savoir-faire, ni d'emploi également. Mais absolument, je pense qu'au moment de la signature, on le savait. On savait qu'on n'était pas exportateur, ça c'est clair. On a accepté au départ des clauses qui étaient contraires à l'intérêt économique. Je voudrais donc, il y a la partie politique qui a pris le pas sur l'aspect économique, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, il faut voir les choses en face et maintenant, c'est quoi ? L'Algérie change, l'Algérie... Le monde change, monsieur Alibéna. Bien sûr, l'Algérie change, bien sûr. Le monde est en train de changer aujourd'hui. Bien sûr que le monde a changé, ça c'est clair. Même les relations en changent. Mais il faut que l'Union Européenne... On favorise le bilatéral que le multilatéral. Absolument, mais il faut savoir que l'Union Européenne... Dans le gaz et le pétrole, c'est le multilatéral bilatéral. On nous a reproché. On nous a reproché que si on n'a pas investi, c'est parce que vous avez des conditions, vous n'êtes pas attractif, vous n'avez pas... Maintenant, je pense que le nouveau compte des investissements, toutes les mesures qui sont prises en faveur de l'économie, certaines qui sont très audaceuses dans ce sens, je pense que l'Union Européenne doit comprendre le message. L'Union Européenne veut-elle que l'Algérie soit un partenaire ou pas ? On a vu que les récents événements, donc c'est de l'énergie, Charles Michel a parlé de la révision de cet accord, c'est bien. Il en a parlé pourquoi ? Il en a parlé parce qu'il y a une demande vers l'Algérie dans le domaine du gaz. Ça c'est clair et net. Alors, est-ce qu'on est dans un contexte où on favorise davantage le bilatéral ? Il y a l'article 107 dans cet accord d'association qui stipule clairement qu'il y a possibilité de retrait de l'accord d'association. Et il y a eu déjà un précédent, M. Ali Bey Nasseri, en faveur bien sûr de leur économie, les Britanniques se sont bien retirés de l'accord d'association avec l'Union Européenne. Après un bilan, ils ont relevé le déficit et la menace aussi sur la monnaie britannique. Ça c'est clair. Ils se sont retirés. Moi, je suis actuellement, présentement, compte tenu des mesures de défense que nous prenons, compte tenu de l'état de situation de l'économie nationale, je suis pour actionner cet article-là. Aller vers le bilatéral ? Soit on fait une évaluation, soit on se fixe une échéance. S'il y a vraiment une approche partenariale avec l'Algérie, on y va. S'il y a des investissements, si on est intégré dans une chaîne de valeur européenne, oui. Sinon, je suis de ceux qui demandent l'application de l'actualisation 7. Chacun, donc, chacun, on va à tout le monde, on libère à tout le monde, on met tout le monde dans les mêmes conditions, et on se défend, on n'a pas à se justifier auprès de quiconque. Et revenir bien sûr au bilatéralisme d'état à état, puisqu'on a vu que pour le pétrole et le gaz, avec la crise énergétique actuelle, les États négocient d'état à état, ce qui fait planer le fait que le multilatéralisme pourrait disparaître. Oui, de toute façon, il est clair que l'OMC compte tous les espaces des accords préférentiels, parce qu'il considère que c'est des espaces de détournement, donc, de compétitivité des pays. Mais il faut savoir, et moi, je pense qu'il est extrêmement important, que fondamentalement, pour nous, qu'est-ce qu'on veut de cet accord-là ? Et ce qu'on veut, je ne pense pas que c'est la partie commerciale, parce qu'on n'est pas pris actuellement pour avoir des échanges équilibrés. Soit l'Union européenne aille dans le sens de considérer l'Algérie comme étant un partenaire à part entière, soit on reste sur le statu quo. Oui, mais l'espace européen reste aussi un espace de consommation par excellence. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question, M. Ali Ben-Nassri, par rapport à la compétitivité de notre entreprise en matière d'exportation des produits hors hydrocarbures. Notre compétitivité, elle est plus vers le continent, doit être versée vers le continent africain, avec bien sûr la signature d'accord entre États, puisque nous avons aujourd'hui notre Premier ministre qui est en Mauritanie, et nous allons créer beaucoup de passerelles d'échange avec la Mauritanie, ou alors il faut se tourner vers les autres pays. Quelle est votre réponse, justement, puisque pendant de longues années, on a tourné le doigt à l'Afrique ? Ça, c'est clair. En termes d'exportation, je parle, en termes commerciaux. Oui, connaissons bien l'Afrique, on nous a toujours reproché. C'était l'équivalent de 0,03% de niveau d'exportation vers l'Afrique. C'est la première évaluation qui a été faite. Il est clair qu'on doit se tourner vers l'Afrique. Ça, c'est clair et net. Mais en tout cas, c'est d'un point de vue commercial, je parle d'un point de vue exportation, c'est l'Europe qui nous intéresse, c'est là où il y a un pouvoir d'achat, c'est là où la demande importante. Là où il y a de l'argent, ça nous intéresse. C'est le cas de la Mauritanie, là où il est premier ministre. La Mauritanie, on avait des relations commerciales extrêmement faibles. On était à 20, 25 millions de dollars. L'année dernière, on a fait 82 millions de dollars avec ce pays-là. Actuellement, la complémentarité est venue comment ? Nous avons importé cette année des produits, donc de la matière première qui est le fer. La Mauritanie en regorge. Et l'échange commercial qui était excédentaire pour l'Algérie devient donc déficitaire pour l'Algérie à travers le minerai. Mais ça, c'est extrêmement important. Au lieu d'aller chercher du fer au Brésil, on l'a à côté. Et je pense qu'avec la Mauritanie, on était à 23 millions exactement, à 25 millions de dollars. Comme échange, en 2013-2014, on va aller à 200-300 millions de dollars. Et peut-être plus. Parce que cette année, je pense qu'on va clôturer à 110-120 millions de dollars d'échange commercial. Mais avec l'Afrique, on a des avantages comparatifs. On a la proximité. On a aussi cette compétitivité des entreprises qui sont pratiquement équivalentes. Et on a aussi la transarienne qui permet de pénétrer le continent africain. M. Ali Benasri, rapidement sur la question. M. Ali Benasri, nous, l'exportation, on se dit toujours où est la demande pour la satisfaire. Ça, c'est clair et net. Mais il faut savoir une chose. M. Ali Benasri, dans tous les produits ? M. Ali Benasri, dans tous les produits. M. Ali Benasri, il faut savoir une chose. M. Ali Benasri, même dans le pharmaceutique ? M. Ali Benasri, absolument. M. Ali Benasri, il faut savoir une chose. M. Ali Benasri, qu'on est en train de mettre en place les conditions, les outils et les instruments du décollage de l'Algérie vers l'exportation. M. Ali Benasri, avec l'Azelécaf ? M. Ali Benasri, il faut savoir que l'Union européenne, c'est 84% de préférences tarifaires. M. Ali Benasri, c'est-à-dire que nous avons 84% avec l'Union européenne et nous avons 10% avec la zone arabe de libre-échange. M. Ali Benasri, 52% de nos échanges avec l'Union européenne, c'est extrêmement important. M. Ali Benasri, donc d'où la réponse à la question suivante qu'il faut poser à l'Union européenne. M. Ali Benasri, intégration de l'Algérie dans la chaîne de valeur, dans votre chaîne de valeur, au comptoir commercial, au client. M. Ali Benasri, client-fournisseur, nous, on n'en va plus. M. Ali Benasri, partenaire. M. Ali Benasri, c'est ça la nouvelle vision et la nouvelle dynamique impulsée à notre économie. M. Ali Benasri, parce qu'aller dans la région de l'accord, ce n'est pas facile. M. Ali Benasri, vous avez cette question de l'auditeur. M. Ali Benasri, est-ce qu'il y a une harmonisation des lois en matière de commerce international entre l'Algérie et les pays du monde, surtout avec l'Union européenne, pour bien exporter sans problème ? M. Ali Benasri, est-ce qu'il y a des lois en matière de normes ? M. Ali Benasri, est-ce qu'il y a des lois en matière de commerce extérieur ? M. Ali Benasri, cela veut dire certainement en matière de normes et en respect des... M. Ali Benasri, avec l'Union européenne, on a beaucoup de choses en partage en commun. M. Ali Benasri, nous avons des accords de double imposition, nous avons des accords sur l'investissement. M. Ali Benasri, il faut savoir que les normes, c'est aussi le codex alimentaire russe. M. Ali Benasri, ça dépend de l'AFAO, ça ne dépend pas des pays, c'est extrêmement important. M. Ali Benasri, en tout cas, avec l'Union européenne, beaucoup d'accords existent. M. Ali Benasri, il faut connaître les lois des pays pour pouvoir placer ces produits, éviter d'avoir des problèmes et aller vers l'arbitrage international, parce que souvent, on perd les procès. Et là, il va falloir former, bien sûr, la défense des intérêts algériens au niveau international par rapport aux arbitrages internationaux. M. Ali Benasri, il y a que ça, on attraque. M. Ali Benasri, il y a des grandes entreprises qui savent le faire, mais il faut savoir que la majorité, 95% des exportateurs, quand je parle en termes de nombre d'exportateurs, réellement exportateurs, qui sont 2300 à peu près, fin 2021, la quasi-majorité ne maîtrise pas, sauf les grandes entreprises, à peu près une centaine qui maîtrisent, qui sont dans l'exportation, qui ont appris au fur et à mesure. M. Ali Benasri, il va falloir former dans le métier d'exportation, qui sont aussi essentiellement dans les produits agricoles, les produits primaires. M. Ali Benasri, c'est des petits qu'il faut accompagner, qu'il faut donc investir dans le domaine de la formation. M. Ali Benasri, ça existe, il y a un outil qui existe au niveau de la CACI qui est le METEX, donc c'est les métiers de l'export. M. Ali Benasri, il y a des sites, si on veut apprendre, il y a des sites, comme le site d'Algex, qui est excellemment documenté, en matière de recherche, en matière de lois. M. Ali Benasri, il y a un guide de l'exportateur, il faut le savoir, c'est aussi un avantage. M. Ali Benasri, il y a un guide de l'exportateur qui existe, donc un primo-exportateur peut apprendre beaucoup de choses quand il se relance dans l'exportation, M. Ali Benasri, mais surtout, il faut savoir qu'on exporte, c'est donc respecter les normes du pays d'importation. M. Ali Benasri, mais est-ce qu'il va falloir aujourd'hui s'intéresser beaucoup à ce métier, puisque c'est un savoir-faire, l'exportation formée dans l'exportation, le métier de l'exportation, tous les métiers de l'exportation ? M. Ali Benasri, c'est clair, il y a 24 activités dans le métier de l'exportation, ça va de la logistique, aux finances, aux normes, à la qualité, M. Ali Benasri, c'est une nécessité pour les... On a vu qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup à faire. L'État doit justement... Ce que je demanderai dans ce cadre-là, c'est le FSPE. M. Ali Benasri, le FSPE, dans ses rubriques, il y a une rubrique qui porte sur la formation et qui, malheureusement, n'est activée qu'en direction de la CACI. M. Ali Benasri, mais est-ce que les entreprises devraient s'y intéresser, former... M. Ali Benasri, il y a aussi l'aide au recrutement d'un jeune dans le service export. Ce n'est pas activé. M. Ali Benasri, mais il y a même le fond de l'exportation. M. Ali Benasri, justement. On devrait donc activer ces rubriques qui existent, mais qui n'ont pas été mises en œuvre, sauf pour la formation avec la CACI uniquement. M. Ali Benasri, faire comme l'ont fait certains pays qui sont devenus des modèles de pays exportateurs, comme par exemple la Turquie, en très peu de tente, c'est devenu un pays exportateur. M. Ali Benasri, pourtant, ils sont au cœur de l'Europe et c'est extrêmement compétitif et difficile. M. Ali Benasri, il y a aussi une chose qu'il faut s'y aller pour l'agir. M. Ali Benasri, on a été pendant très longtemps non-exportateur. Il faut savoir que le taux de croissance de l'Algérie est phénoménal. M. Ali Benasri, quand on passe de 2 milliards à 7 milliards cette année... M. Ali Benasri, d'exportation, hors hydrocarbures. M. Ali Benasri, c'est juste pas. M. Ali Benasri, des évolutions, par ailleurs, dans tous les pays, c'est 10-15% de croissance, c'est déjà beaucoup. M. Ali Benasri, nous sommes, c'est des taux de croissance extrêmement importants. Ça inaugure donc... M. Ali Benasri, de belles perspectives avec les mines qui arrivent également sur le marché, etc. M. Ali Benasri, voilà, il faut structurer tout ça. M. Ali Benasri, il faut donc avoir cette vision d'investissement pour l'exportation, la mise en place de zones franches, la mise en place justement de... M. Ali Benasri, ce que vous avez parlé donc de routes... M. Ali Benasri, les mines aériennes. M. Ali Benasri, même le Président, il a demandé... M. Ali Benasri, d'accélérer le processus d'ouverture, bien sûr, du fret maritime et aérien, au privé, à l'investissement privé. M. Ali Benasri, bien sûr. M. Ali Benasri, c'était la dernière directive du Conseil des musées. M. Ali Benasri, la route de Zoueret, 900 km, vous savez ce que c'est ? C'est mettre Dakar, de mettre Dakar à 6 jours d'âge, ça n'existe pas, c'est même pas pensable. M. Ali Benasri, et Dakar, c'est bien sûr le pivot de l'expertion. M. Ali Benasri, bien sûr, c'est clair. M. Ali Benasri, nous avons mis actuellement 35 jours, ramener ça à 6-7 jours, avec un coût nettement moindre. M. Ali Benasri, c'est ça l'exportation quand vous avez donc des coûts inférieurs. M. Ali Benasri, et on a des avantages comparatifs, notamment dans le domaine agricole, comme par exemple la date algérienne d'Eglitnour, qui est d'excellente qualité. M. Ali Benasri, nous exportons l'équivalent de 80 millions de dollars. M. Ali Benasri, oui, exactement. Je parle beaucoup plus de volume. On a fait 75 000 tonnes. En 2014, exactement en 2014-2015, on faisait 23 000 tonnes d'exportation. M. Ali Benasri, nous avons fait l'année dernière 75 000 tonnes d'exportation, ce qui est très important. Et je pense que les chiffres de cette année, ça c'est dû à l'investissement dans la palmie. M. Ali Benasri, nous avons plus de 20 millions de palmiers actuellement. M. Ali Benasri, nous avons la pomme de terre aussi, en excédent d'excellente qualité. M. Ali Benasri, c'est la raison pour laquelle il va falloir un peu redire. M. Ali Benasri, nous avons négocié pour placer nos produits agricoles. M. Ali Benasri, bien sûr. C'est pourquoi... M. Ali Benasri, avec cette crise alimentaire mondiale, on peut placer... M. Ali Benasri, justement, cette augmentation phénoménale du stock d'exportation de date a fait que nous avons actuellement des attaques qui sont organisées ici et là, contre la date générale. M. Ali Benasri, nous exportons cette année. Le flux sera plus important. Je pense qu'on va se rapprocher de 80 000 à 85 000 tonnes. M. Ali Benasri, le contexte géopolitique est en notre faveur. Avec cette crise alimentaire, on pourrait placer aussi beaucoup de produits en excédent, bien sûr, en excédent sur les marchés internationaux. M. Ali Benasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. M. Ali Benasri, merci à vous et merci à ce que vous nous écoutez. M. Ali Benasri, à demain. M. Ali Benasri, à demain. M. Ali Benasri, à demain.